... Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. En l'espace de deux semaines, la route Bobo Bama a fait deux victimes dans des accidents de la circulation. La dernière date de ce 7 janvier, où un homme a perdu la vie. Une situation dramatique qui appelle au respect du code de la route et aussi à la prudence sur nos routes. Et puis la première édition de la foire du poulet de Gomboros vient de se dérouler. C'est une activité qui vise la promotion de l'élevage et de la commercialisation de cette volaille qui représente une source de revenus pour la population de cette localité de la province du Sourou. La route Bobo Bama a malheureusement encore fait une victime sur 7 janvier après celle de la semaine précédente. Ce samedi, donc, aux environs de 18h, un jeune homme âgé d'une trentaine d'années a été mortellement fauché par un véhicule poids lourd au quartier Djaradougou. Un accident qui vient sans doute rappeler, une fois de plus, le respect du code de la route et surtout la prudence. Il se faut zerber et carrément sisser. Quartier Djaradougou, route Bobo Bama, un camion immobilisé sur la chaussée, devant un corps sans vie, celui d'un jeune homme. Encore sous le choc, son frère Cadet ne s'en revient pas. Il venait de se quitter peu avant l'incident. Nous étions ensemble toute la journée. Après cette course, il a demandé à rentrer chez lui au village. Quelques minutes après, on m'informe par téléphone qu'il est victime d'un accident. Ce jeune apprenti mécanicien était de passage au moment du drame. La victime et le camion allaient dans la même direction. Soudain, sur sa moto, elle a voulu dépasser le camion et elle a été déséquilibrée par un cycliste avant de s'accrocher au camion qui la traînait sur quelques mètres. Voici le vélémoteur de la victime et le matériel qu'elle tenait. Tous intacts. Le conducteur du camion se serait réfugié au commissariat de police le plus proche. Le directeur du service d'hygiène de Bobo du Lasso, après constat, déploie une victime de plus sur nos routes. Il s'agit d'un individu âgé de 37 ans. Ce que nous allons encore demander aux gens, c'est la prudence, la grande prudence dans la circulation. Notons qu'en moins d'une dizaine de jours, deux usagers de la route ont perdu la vie sur cette même voie. Et pendant l'interview, un acte d'incivisme se produisait comme le montre cette image. L'amical des commerçants et opérateurs économiques des provinces du Sourou et du Nayala a organisé à Tougan les 48 heures du civisme fiscal une première édition avec pour objectif de créer un partenariat entre les commerçants et l'administration fiscale. Cette activité vise également la promotion du patrimoine culturel de ces deux provinces de la boucle de Mouhoun. Édouard Ouidraougou, Lassina Ouattara, Yves Rouamba. Une conférence sur les droits et devoirs du commerçant, des compétitions sportives, des prestations d'artistes et de masse sont entre autres les axes forts de cette première édition des 48 heures de l'amical des commerçants et opérateurs économiques des provinces du Sourou et du Nayala. La sous-information sur le civisme fiscal conduit les commerçants et opérateurs économiques à rencontrer des malentendus avec l'administration. Aujourd'hui nous voulons montrer aussi notre image, l'ancienne image que les gens ont chez nous. Voilà pourquoi nous avons vu qu'il faut obligatoirement créer le frottement entre l'administration fiscale, douanière, les autorités et nous commerçants. Une initiative appréciée par les autorités qui souhaitent que ce genre d'événements se multiplient dans la région. Je crois que c'est une très très bonne chose de militer pour la cohésion. La cohésion d'abord entre les commerçants même et la cohésion entre les commerçants et l'administration publique. Le premier ministre m'a demandé de venir apporter son soutien aux organisateurs pour qu'ils puissent être encouragés à continuer l'oeuvre qu'ils ont commencé aujourd'hui et que ça puisse être perpétué dans l'avenir. Les deux jours d'activité organisés par l'Amica des commerçants et opérateurs économiques ont été l'occasion de promouvoir la culture des deux provinces. 60 panneaux de signalisation et des drapeaux aux couleurs nationales d'une valeur de 600 000 francs CFA ont été remis aux autorités. L'agriculture constitue l'une des sources de revenus des paysans de Gomboros dans le Sourou. Pour promouvoir ce secteur, les producteurs de cette localité ont organisé une foire du poulet, une activité qui devrait permettre l'écoulement de la production à travers la création de nouveaux débouchés. Cette foire est soutenue par l'ONG African Sustainable Development Council qui appuie le secteur du rivage dans la zone non. Irénée Kabouré et Hermana Toé. En 2013, par l'ONG ACIDEC, Conseil pour le développement durable en Afrique, la foire du poulet est devenue aujourd'hui une tradition pour les producteurs de Gomboros. L'AGIDEC a donné des poulaillers à des producteurs pour se développer et on ne peut pas laisser cette activité-là comme ça. C'est pourquoi on a organisé la foire du poulet communal afin que ces producteurs puissent écouler leurs productions. L'annuel, les gens ont pu beaucoup payer. C'est ça qui fait que cette année, on n'a pas beaucoup de poulet sur le marché aujourd'hui. Nous les avons soutenus par la vaccination, par une vaccination gratuite et autre chose, la formation technique et bien d'autres choses. Grâce à l'appui technique et financier de l'ONG, l'élevage avicole constitue de nos jours une source importante de revenus pour les producteurs de Gomboros et environ. Les gens ont commencé à mettre la pratique sur pied parce qu'ils vaccinent maintenant et puis il y a les comprimés avec les antibiotiques et il n'y a pas assez de maladies comme avant. Donc actuellement, les gens s'en sortent. Beaucoup de gens vendent leur volaille pour pouvoir s'occuper de leur famille. Selon les statistiques du ministère des Ressources Animales, la commune de Gomboros a enregistré plus de 34 000 têtes de volet en 2015. Paix pour notre pays et surtout éviter les crises, c'est la thématique de la nuit de prière qui a réuni des fidèles musulmans à Fada N'Gourma. Venu de diverses localités de Burkina, ils ont au cours des prêches et prières souhaité l'union et la cohésion pour l'essor de Burkina tout entier. Une nuit de prière qui s'inscrit dans la dynamique du Mouloudo, Amidou Langouande, Mahamadou Medrago. Venu de plusieurs localités du Burkina, ces fidèles musulmans animent ici à Fada N'Gourma une veillée de prière pour glorifier l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. A travers cette nuit de prêche, les pèlerins entendent implorer Allah d'accorder la paix, la cohésion sociale et la stabilité au Burkina au regard des événements tragiques qu'a connu le peuple burkinabé ces derniers temps. Nous avons vu beaucoup d'incidents se produire dans ces dernières années. Nous organisons cette prière pour contrecarrer cette tragédie. On a lu le Coran afin d'adorer Allah pour qu'il préserve le Burkina Faso de tout malheur avenir. Aussi pour que nos gouvernants et toute la population se sentent en toute quiétude. Cette oeuvre qui se fait un socle de paix est saluée à sa juste valeur par les autorités et les participants. Notre pays traverse une période de turbulence et le fait que l'on échange autour de ce thème contribue à éduquer, contribue à sensibiliser beaucoup de nos pays qui vivent dans la cohésion. Et nous sommes venus cette nuit pour marquer notre accompagnement de la communauté musulmane. Les presseurs que nous avons écoutés sont très intéressants pour tous les musulmans, surtout pour nous les femmes. Je suis contente et je remercie les organisateurs. Le chèque Abdoulaye Maïga invite tous les musulmans à s'inspirer de l'exemplarité de la vie du prophète Mohamed dans tout ce qu'il fait afin d'éviter l'incivisme et autres dépravations de messe au Burkina Faso. Cette veille de prière est ponctuée par des lectures des versets du Saint-Courant et des bénédictions. La journée culturelle de Nabra Bogo organisée chaque année a eu lieu ce 7 janvier à Boussé. A l'initiative de Nabassanore, les ressortissants de la localité se sont retrouvés pour cette fête traditionnelle qui symbolise un retour aux sources. Nous sommes à la journée culturelle organisée par le chef de Nabra Bogo, une cérémonie qui est à sa troisième édition et qui se tient sous le thème « Retour aux sources pour une mobilisation sociale et un développement durable ». C'est la promotion de la culture, valoriser la tradition et montrer les uns comment la saverie coutumière gère de façon générale la population avant l'arrivée de colons. Quand on prend aujourd'hui, on parle de l'incivisme, on essaie un peu partout, on conseille les jeunes d'être des jeunes civilisés et autres. Mais en réalité, quand on regarde, on enseigne, mais on n'a pas de repère type pour reférer à la jeunesse de retourner à la discipline. Si on refère à la source, on peut très bien sensibiliser les jeunes d'être disciplinés. Un cadre qui permet au chef de recevoir les voeux de 2017. Pour le conférencier, c'est le lieu de sensibiliser la population pour plus d'implication dans le développement local. Quand le chef fait sa cérémonie, c'est une occasion pour faire passer un message. Et ce message pour cette année, c'est surtout le message de la solidarité, le message de l'entraide pour bâtir ensemble notre communauté que nous aimons tous. Le Yomsa Tigri est une journée culturelle qui tire sa source dans la tradition muaga. Une cérémonie qui tend à être modernisée depuis l'intronisation de Naba Sanhuri en 2014. Dernier élément de cette édition, la scène musicale Burkinabé s'enrichit avec la sortie du second album de Aristide Kambou, baptisé Pierre Noudeux. La dédicace de cet album de 10 titres a eu lieu à Fada sous le parrainage du chef de canton, Dalu Mathieu Da, Madou Wedrago. Après son premier album, Aristide Kambou revient avec un deuxième album baptisé Pierre Noudeux en Louvierie, d'où la pensée en français. À travers ce concept, l'artiste invite la jeunesse à se mettre au travail. Il ne veut pas travailler, pourtant il y a trop de travail. On dit qu'il n'y a pas de travail, il y a de travail. Mais ils aiment le bien des gens. Il bomboa ta bien aujourd'hui, demain là. Voilà, il va t'insulter, donner à celui qui a payé bien pour lui encore. Ce n'est pas bon. Il n'a qu'à arrêter ça. Et puis, sagacité, au lieu de que ça soit pensé mauvais de l'autre, le petit temps que tu perds là, tu peux te fabriquer une petite voiturette en véhicule pour vendre aux enfants. Dans cet album de 10 titres, Aristide Kambou appelle au changement de comportement. La jeune génération d'artistes salue la qualité de l'opus et promet emboîter le pas des aînés dans la musique. Tout ce qu'il a dit dans cet album, vraiment, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Parce que c'est des leçons qu'on doit prendre et pour pouvoir suivre cette voie qui va nous donner un bon changement. Nous, nous sommes des jeunes, les petits frères qui sont prêts à les suivre et prendre les pas de ce qu'ils ont commencé. Et j'ai prédé aussi qu'ils nous mettent dans les mêmes voies qu'ils ont commencé. Chanté en Billy Ford, Dagara, Lobiri, Dioula et Français, l'album a été enregistré à Ouagadougou. L'artiste espère que ce deuxième album, lui, ouvrira les portes au niveau national et international. C'est tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Peggy et le Drago vous retrouvent à 20h. Bonne suite du programme sur la RTB. Bonsoir.